Précédemment dans Star Wars Knights of the World Republic Et maintenant, la suite de nos aventures. Eh bien, salut tout le monde, c'est Farage. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Star Wars Knights of the World Republic en compagnie de notre héros, de Kars Onasi et de Bastilla. Alors, petit résumé des épisodes précédents, on avait réussi à retrouver une mystérieuse carte qui est censée nous conduire à un ancien artefact qu'on appelle la forge stellaire dont vous connaissez la nature et la fonction si vous avez regardé. L'épisode sur la jeunesse de Revan, si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire. Et donc, aujourd'hui, on va prendre le vaisseau et quitter l'enclave Jedi de Don't Win. Alors, je vous avais demandé dans l'épisode précédent si vous aviez des préférences quant aux destinations. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais garder la destination que j'avais choisie. Bon, certains y ont pensé la même que moi, donc voilà. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Bon, je vais finir ce que j'avais à dire avant. En fait, dans l'ordre, on va prendre les planètes plutôt dans le sens Tatooine, Kashyyyk, Manaan et la dernière sera Korriban. Pourquoi cette ordre ? Tatooine, parce que c'est celle qui graphiquement et scénaristiquement représente le moins d'intérêt, je dirais. Pourquoi ? Parce que Tatooine est un immense désert, donc il ne faut pas s'attendre, c'est sûr, à des décors très variés dans un désert. Ça, vous serez d'accord avec moi. Mais elle a quand même un intérêt, en particulier quand on fait l'alignement du côté lumineux, parce qu'on peut en apprendre plus sur l'histoire des hommes des sables. C'est vrai que les hommes des sables, on ne sait pas grand-chose sur eux et si on entend des films, on ne sait rien sur eux si ce n'est que ce sont des pillards, qu'on appelle aussi les pillards Tsouken. Donc là, ça peut être intéressant. Ensuite, on partira sur Kashyyyk, Kashyyyk qui est la planète natale des Wookiees, qu'on a vu un peu dans l'épisode 3 notamment, qui, elle, pour le coup, est intéressante, parce qu'on va se retrouver vraiment endigués dans un problème... Je ne vous en dis pas davantage, mais un problème qui est assez récurrent sur Kashyyyk. Ça va être plutôt sympa. Ensuite, Manaan, Manaan qui est l'une de mes planètes préférées parce que, sans vous trop rentrer dans les détails, je vous dirais que c'est une planète où il existe un statu quo entre les Jedi, entre la République et les Sith. Donc c'est intéressant d'un point de vue politique comme planète. Et enfin, la dernière, c'est Korriban. Korriban, je pense que vous comprenez pourquoi je l'ai fait en dernier. Si Korriban, ça ne vous dit rien, encore une fois, je vous invite à voir la planète, la vidéo sur la jeunesse de Rayman pour savoir un petit peu quelle est cette planète. Voilà. C'est, je pense, l'ordre qu'on va faire. Mais d'abord, alors, qu'est-ce qu'il veut ? Comment savez-vous que le Conseil m'a confié une mission ? Qu'est-ce qui pourrait être plus dangereux que les Sith ? Le terrain de Tarek. Bon, d'accord. Qu'est-ce qui le rend si dangereux ? Bon, c'est un prédateur de Jedi, d'accord. Résistance à la force, en même temps, s'il a été créé par le côté obscur, ça ne m'étonne pas. Ok, il s'agit peut-être d'une espèce disparue. D'accord. Une grande chasse ? De quoi s'agit-il ? Alors, les Jedi ont exterminé ces créatures sans autre forme de procès. Donc Exar Kun, si l'histoire d'Exar Kun vous intéresse, je vous en parle encore une fois dans la vidéo sur la jeunesse de Revan. Par travail, vous voulez parler de l'extermination des Tarek, n'est-ce pas ? Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? ... Très bien, merci de l'avertissement. Je prendrai mes précautions. Pas de soucis, pas de soucis, pas de soucis, je ne les sous-estimerai pas. C'est toujours la même chose, je le présente, c'est le même ton twin. J'ignore de qui vous parlez, pensez-vous... Non, 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 c'est toujours pareil. Il dit rien d'autre. Bon, alors on repart dans les bonnes Hawks. Qu'est-ce qu'il y a à Kars ? Oui, que se passe-t-il ? Vous êtes bien silencieux. Moi ? Oui, peut-être. Je suppose que je n'aime pas être laissé à l'écart. À l'écart ? Je ne comprends pas. Eh oui, vous savez, ne pas être tenu au courant, être mis de côté, ça commence à me taper sur les nerfs. Tout d'abord, j'aimerais savoir ce que vous a dit le conseil des Jedi. Ils sont venus vous chercher et ont refusé de me dire quoi que ce soit. Ce ne sont pas vos affaires, Kars. Vous feriez bien de ne pas vous mêler de ça. J'ai du respect pour vous, Bastilla. Mais vous n'êtes pas plus loquace que le reste du conseil. Si vous ne dites rien, je demanderai à quelqu'un d'autre. Bah oui, moi je ne vois pas. En même temps, il est censé venir avec nous, donc je ne vois pas pourquoi on lui cacherait la vérité. Selon eux, il était plus utile que je parte à la recherche des cartes stellaires. Je ne vois pas pourquoi. D'accord, votre aide a été précieuse sur Taris. Mais pourquoi vous envoie-t-il avec nous maintenant ? Vous ne devez pas suivre l'entraînement ? Ils disent qu'il y aurait un lien entre Bastilla et moi. Un lien ? Quel type de lien ? Ils vous ont dit que vous étiez en quelque sorte lié à Bastilla ? Ça me paraît un peu gros. Vous êtes un padawan néophyte. Et c'est à vous qu'on confie la responsabilité de retrouver ces cartes stellaires ? Pourquoi ? Ça ne semble pas logique. Ne le prenez pas mal. Je sais que vous n'êtes pas responsable des décisions du conseil, mais vous devez bien avoir une idée. Donnez-moi un indice. Vous voudriez vous dire que je ne sers à rien ? Parce que là, on pourrait se vexer. Bien sûr que non. Je n'ai jamais dit qu'on n'avait pas besoin de vous. Je ne peux rien dire sans que vous le preniez mal. Tu peux parler, toi ! Juste à vous dire, je ne vais pas rester là à attendre d'être trahi une fois de plus. Je ne vais pas vous trahir. Je ne suis pas Saul. Ça. Seul l'avenir nous le dira. Excusez-moi, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mon but est de retrouver Saul et non pas de... Laissez tomber. Je finis toujours par vous vexer de toute façon. Oubliez ce que je viens de vous dire. Reprenons ce que nous avons à faire. Alors allons-y. Il y a pas mal de petites quêtes qui peuvent se déclencher dans les bonnes hawks. Je trouve ça sympa. Donc, on va commencer par la visite de les bonnes hawks. Ici, nous avons les chambres avec mission. Les bonnes hawks, c'est le lieu de prédilection pour les quêtes secondaires des personnages pour en apprendre plus sur eux. Donc, on va parler un peu à tout le monde. Malak paiera pour ses crimes, mission. Oui, je sais. Les Jedi ont éliminé Revan. Alors, j'imagine que les jours de Malak sont comptés eux aussi. Ça n'enlève rien à la douleur, vous savez. Écoutez, je ne dis pas que je vais arrêter de vivre ou quoi que ce soit. C'est juste que... C'est dur. Je savais que les sites étaient mauvais. Mais c'est pire que tout ce que j'avais imaginé. Je suppose que c'est pour ça qu'il faut qu'on arrête Malak, non ? Plus je traîne sur Taris, plus il y a de chance qu'une autre planète subisse le même sort. J'imagine que tout revient à ça maintenant. Alors, ne vous inquiétez pas pour moi, ça va aller. Et si vous avez besoin de mon aide pour affronter Malak et les sites, je serai à vos côtés. Merci. Salut. Que puis-je faire pour vous ? Je voudrais que vous me parliez de votre frère. Désolée pour la façon dont j'ai réagi. C'est juste que j'ai tendance à m'énerver quand je parle de Lena. Pourquoi le haïssez-vous à ce point ? Mon frère et moi, on s'en sortait bien. Bien sûr, Griff avait quelques problèmes avec les lois de Taris, mais... Mais ça allait. Jusqu'à ce que Lena arrive et détruise tout. Elle était danseuse à la cantina où mon frère allait jouer au Pazak. Griff savait être charmeur et ça n'a pas été bien long avant qu'ils ne sortent ensemble. Mais Lena avait l'habitude de sortir avec de riches nobles tarisiens. Griff n'aurait jamais pu lui donner le style de vie auquel elle était habituée, quoi qu'il puisse faire. Quoi qu'il ait pu voler, vous voulez dire ? Je ne vais pas prétendre que Griff n'était pas un arnaqueur de haut vol, mais ça ne vous donne pas le droit de l'insulter. Il a fait tout ça pour prendre soin de moi. J'ai cru que Lena allait promener Griff en voyant à quel point il était pauvre. Et pour une raison quelconque, elle est restée. Elle a peut-être pensé qu'il allait réussir le coup du siècle. Ou peut-être qu'elle aimait bien Griff. J'ai vu clair en Lena. Elle n'est qu'une minette évaporée à forte poitrine. Elle n'en veut qu'à l'argent. Elle a utilisé Griff et m'a privée de ma seule famille. Après quelques mois de roucoulades, Griff m'a dit qu'il quittait Taris. Lui et Lena allaient essayer de faire fortune sur un autre monde. Il m'a promis que dès qu'il aurait assez de crédit, il reviendrait me chercher pour qu'on vivait ensemble. J'avoue que c'est assez dégueulasse quand même. Bon, ma soeur, je t'abandonne. Je ne l'ai pas vue depuis. C'est un peu dégueulasse. Je n'avais pas où il est. Ouais, il l'a plutôt abandonné pour moi, mais bon. En quoi est-ce la faute de Lena ? Oh, je sais ce qui s'est passé. Dès qu'ils ont quitté Taris, Lena a refermé son étreinte sur Griff pour de bon. Elle l'a embobiné pour qu'il m'oublie. Je sais que je ne reverrai sans doute jamais Griff. Mais si je suis venue avec vous, c'est en partie avec l'espoir de découvrir ce qui est arrivé à mon frère. Ne vous inquiétez pas, je ne compromettrai pas ce que nous faisons en cherchant Griff. Remettons-nous au travail. Puis-je vous aider d'une quelconque manière ? Euh, non, merci. Merci, merci, mission. Merci, merci. Alors, là c'était la chambre. Ensuite, ici, là où il y a un autre fonceur avec un établi au besoin et Candérus. Oui, c'est ça. Je me demandais si vous saviez d'autres récits guerriers à raconter. Vous voulez que je vous raconte une autre anecdote ? Vous aimez mes histoires de mondes dévastés ? Ah, ça ne m'étonne pas de vous. Votre république n'a jamais vu ces créatures et ces races étranges contre lesquelles on se battait à cette époque sur la bordure extérieure. Et jamais vous ne les connaîtrez. Que voulez-vous dire ? Si un monde n'est pas assez fort pour assurer sa défense, il risque de le payer cher. Mais cette fois, c'est un peu différent. On traversait le champ d'astéroïdes du système Crespin tout au bord de la galaxie, et on s'amusait avec les pirates et les contrebandiers qu'on pouvait y croiser. La ceinture principale du système Crespin consiste principalement en petits rochers recouverts de méthane gelée, et les pirates s'en servent comme protection. Je me souviens du jour où j'ai utilisé un générateur thermique pour pulvériser la couche extérieure de l'un des astéroïdes en une picoseconde. En la faisant exploser, je m'étais ainsi débarrassé des trois contrebandiers qui s'y étaient cachés. Mais c'était une erreur. Pourquoi ? Que s'est-il passé ? L'astéroïde que j'avais visé était plus petit que la plupart des autres, peut-être 12 mètres de côté. De l'extérieur, il ressemblait à n'importe quel autre. C'était une boule recouverte de gaz gelé. Mais il devait y avoir quelque chose dedans. Une matière inactive au froid. La chaleur de l'explosion avait sans doute déclenché quelque chose, ou réveillé quelque chose. J'ai été touché. Puis des éclairs de lumière sont apparus sur toute la surface de la fine carcasse qui l'entourait encore, faisant évaporer les gaz. En dessous, on aurait cru une excroissance rocheuse. Un rocher déformé portant les cicatrices laissées par l'impact de micro météorites. Je pense qu'autre chose de plus ancien encore s'y trouvait. Un astéroïde ? Peut-être, mais peut-être pas. Il a commencé à tournoyer de plus en plus vite. Puis il s'est mis à cracher du feu. Il envoyait en fait des projectiles thermiques qui faisaient fondre notre armure comme de la cire. On s'était fait complètement prendre par surprise. Avant même qu'on puisse contre-attaquer, il s'était enfoui à une vitesse incroyable. Un vaisseau ? On n'a jamais réussi à le rattraper. Par contre, on a suivi son sillage dans l'hyperespace. Il s'est éloigné du cœur de la galaxie et on a suivi sa trace aussi longtemps qu'on a pu. On a finalement abandonné quand il est passé de l'autre côté de notre galaxie. Inutile d'essayer d'attraper un candidat au suicide en pénétrant dans ce grand vide. C'est la seule histoire que je peux raconter pour l'instant. C'est curieux ça. Oui, ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît parce qu'on a vraiment cette espèce d'immersion dans le monde de Star Wars. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette trame principale de retrouver la forge stellaire. Mais à côté de ça, on profite de l'histoire de nos compagnons. On est vraiment immergé dans le monde de Star Wars. C'est-à-dire que personne n'est au courant de notre mission. Et nous, dans le plus grand secret, on va sur des planètes, on regarde ce qui se passe. Et on essaye en même temps de faire notre mission, etc. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Ça doit être la zone médicale. Cette immersion dans le monde de Star Wars, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Cette réserve contient de la nourriture et de l'équipement d'urgence. Contenant vide. Vide. J'imagine que tout est vide si moi je veux y mettre des trucs. Ouais, et là. Ok. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Là, c'est les autres chambres, mais il n'y a personne. La salle principale. Peux-tu me fabriquer ? Ah, est-ce que tu peux fabriquer des programmes d'intrusions ? Oui. Ok. Ah bah écoute, si tu peux m'en fabriquer d'autres, je veux bien. Ouais. Près. Encore ? Bon, je ne sais pas avec quoi il me les fabrique, mais je vais en prendre une blinde. Ok, tu ne peux pas pour le moment. Alors. Tu ne parles pas beaucoup, n'est-ce pas ? Bon, sonne-moi si tu as un conseil à donner. Ok. Euh... Zalbar. Je me demande si vous ne pourriez pas m'aider à régler un problème. D'accord. Je voudrais que vous me fabriquez une grenade. Non, je m'en fous des grenades. Pour l'instant. Joanie ! Je crois que je vous dois des excuses pour la façon dont je me suis comportée avec vous dans les bois. Je n'aurais pas dû. Vous pensiez que le côté obscur s'était emparé de vous ? Ce n'est rien. Je suis désolée de vous avoir attaqué. Je pensais que vous vouliez me tuer. J'espère qu'en vous aidant dans votre tâche, je pourrais me racheter. Ne vous en faites pas, Joanie. Je vous pardonne. Merci. C'est rassurant de savoir que vous me donnez une seconde chance alors que j'essayais de vous tuer. J'espère simplement y parvenir pendant notre voyage. Comment puis-je... D'accord. Euh... Je me demandais si nous pouvions en parler. De quoi voulez-vous me parler ? Comment avez-vous rejoint les rangs des Jedi ? Comment je suis devenue une Jedi ? Ce n'est pas très intéressant, vous savez. Vous voulez vraiment que je vous raconte ? Bien sûr, continuez, je vous en prie. Alors... C'était il y a bien des années. Sur mon monde natal, nous ne croisions pas souvent de Jedi. Surtout là où je vivais. Où viviez-vous ? Au bout du monde, un endroit peu fréquenté par les Jedi. Mais nous avions entendu parler d'eux. Comme tout le monde en fait. Rien d'exceptionnel. Champion de la vérité. Défenseur de la justice. Héros de la République. Un enfant se laissait facilement captiver par leur image, leur mythe. J'étais peut-être l'un de ces enfants. Avez-vous rencontré un Jedi ? Oui. Oui, en effet. Lorsque j'ai vu des Jedi pour la première fois, ils étaient en tout point semblables à ce que j'avais imaginé. J'étais... Intimidée. Et peut-être un peu amoureuse. Amoureuse. Ils étaient assez impressionnants. Surtout leur chef et ses aventures. A partir de ce moment-là, j'ai su que je voulais devenir une Jedi. Pour sortir de la situation pénible dans laquelle je vivais depuis des années. Et pour évoluer. Les illusions stupides d'une enfant. Mais cet enfant a tout fait pour que cela arrive. Dès que j'ai pu, j'ai quitté mon monde et je suis partie à leurs recherches. Je les ai trouvés et j'ai été acceptée. Je poursuivais mon rêve sur Dantwin depuis plusieurs années quand vous êtes arrivés. Mais... Je n'étais peut-être pas complètement prête. Ou cette tâche ne me convenait pas tout à fait. Sinon, je n'aurais pas sombré. Mais grâce à vous, j'ai pu me racheter. Je verrais peut-être mon rêve se réaliser. Venez, nous avons affaire. Ne perdons pas de temps à discuter. Il faut agir. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Bah écoutez, on a parlé à tout le monde. Il va être temps de... D'y aller. D'accord. Bastilla. Que puis-je faire pour toi ? Vous avez quelque chose à me demander ? Oui. Comment le sais-tu ? Votre vis... Comme celui d'un bébé. Vous n'arrêtez... Ouais, c'est ça. Vous n'arrêtez pas de me dévisager. Est-ce que vous voyez, vous plaît ? Tu es de loin le plus vaniteux et le plus arrogant des hommes que j'ai rencontrés. Oh, elle est vexée. Mais tu ne peux pas être sérieux, car j'ai justement intentionnellement évité de regarder dans ta direction. Je suis une Jedi, tu t'en souviens ? J'ai trop de discipline mentale pour révéler ce qui se passe dans ma tête avec des indices physiques aussi évidents. Je dissimule mes pensées, y compris ce que je peux ressentir pour toi. Alors... Je veux dire ce que je peux ressentir à ton sujet. Enfin, je veux dire... Ah, tu t'es trahi Bastilla ! Oh, vous êtes toute mignonne quand vous rougissez. Je... tu... Pourquoi es-tu toujours aussi énervant ? Tu sais très bien de quoi je parle. Je parle du lien qui nous unit. Celui dont le Conseil des Jedi a parlé. Notre connexion nous permet de percevoir des fragments de l'esprit de l'autre. Nous pouvons ressentir une partie de ce que l'autre ressent. Et ce que je ressens au fond de toi me trouble. Un padawan reçoit un entraînement considérable. Il apprend à contrôler ses émotions et ses impulsions les plus sombres. Il faut parfois des années avant qu'il puisse utiliser la force en toute sécurité. Le fait que ton affinité avec la force soit si grande sans que tu aies reçu cet entraînement pourrait avoir des conséquences terribles. Pour toi, comme pour tous ceux qui t'entourent. Que devrais-je faire à votre avis ? Tu ne peux pas faire grand chose. Dans d'autres circonstances, j'aurais recommandé plusieurs années d'entraînement avec un maître Jedi. Mais je crains que cela ne soit pas possible. Heureusement, tu as fait preuve d'un certain degré de compassion et de maîtrise de soi jusqu'à présent. J'espère sincèrement que tu sauras rester dans cette voie à l'avenir. Nous devons tous résister à l'influence du côté obscur. C'est précisément ce que nous combattons. Vu ton affinité naturelle avec la force, c'est encore plus important. Très bien, je vais essayer. Ça fait plaisir à entendre. Mais sans l'entraînement adéquat, tu t'apercevras que c'est un chemin bien difficile. Même quand on est plein de bonnes intentions. De grands dangers nous guettent, l'un comme l'autre. Nos destinées sont liées. Tout ce que l'un fera aura des répercussions sur l'autre. Tout comportement déplacé de ta part m'affectera également. Autrement dit, ce qu'elle est en train de dire, c'est que si je prends un alignement du côté obscur, ça va l'affecter elle aussi. Très bien, je ne ferai rien qui puisse vous blesser, Bastia. Je crois que tu pensais vraiment ce que tu as dit, pour l'instant. Mais il est parfois difficile de tenir de telles promesses. Ton pouvoir peut aussi bien être un don qu'une malédiction. Si tu as besoin d'aide ou d'un conseil, je ferai de mon mieux pour t'aider à rester du côté clair. Très bien, très bien. Toute aide sera la bienvenue. J'espère seulement que je serai assez sage pour t'aider dans tes heures sombres. Mais pour l'instant, reprenons notre mission. Ok. Kars, tu n'as plus rien à me dire depuis tout à l'heure. Oui. Euh, non. Ok, bon bah dans ce cas, il est temps d'y aller. Alors, dans Twin, nous avons, voyons. Yavin. Tiens, Yavin. Kashyyyk, Manaan, Koriban, Tatooine. Yavin ! Ces coordonnées désignent une petite station spatiale en orbite autour de la géante gazeuse Yavin. Euh... Alors, c'est peut-être la destination enregistrée par David. Euh... Il y a... Alors, soit ça y était déjà, je ne m'en souviens pas, soit ça ne me dit rien du tout Yavin. Alors, on va voyager jusqu'à la planète Yavin. Ça ne me dit absolument rien. Yavin. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On pourrait dire que j'étais son mentor Intéressant Et comment avez-vous eu cette information, Amiral ? Un témoin oculaire, Seigneur Malak Tintintintin Calo Nord, un chasseur de primes, était là quand Bastila et Kars se sont échappés de la planète Apparemment, ils l'ont laissé pour mort Un Jedi et un héros de la guerre C'est un miracle que vous ayez survécu à l'affrontement Je suis dur à tuer, Seigneur Malak Calo a consenti à nous aider à capturer la jeune Bastila Contre une grosse somme d'argent, bien sûr Mais je vous assure qu'il vaut bien ce prix-là Sa réputation comme chasseur de primes est bien méritée Ses compagnons ne m'impressionnent nullement, Calo Mais je veux la jeune Jedi vivante si possible Seigneur Malak, pardonnez-moi Il y a autre chose Pouvons-nous avoir une audience privée loin des oreilles du commun des soldats ? J'espère que ce ne sera pas une perte de temps, Amiral Karat Je vous promets que vous serez très intéressé par ce que Calo veut vous dire A propos des autres compagnons de Bastila, Seigneur Malak C'est parti C'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La prochaine fois que j'irai à la soute, allons inspecter. Qui pioche dans les provisions ? Bizarrement, quelques provisions ont disparu. Il est vraisemblable que cela ne soit pas dû à un membre du groupe. Il doit donc y avoir une autre explication. Examinez les provisions. Aucun paquet déchiré ou à moitié mangé n'indique que des rats ou d'autres animaux du même genre auraient été responsables des disparitions de nourriture. On dirait plutôt que quelqu'un rend visite à la réserve dans le plus grand secret. Qui que ce soit, qui que soit le voleur, ni vous, ni vos compagnons, vous ne l'avez jamais aperçu. Peut-être serait-il le temps d'entreprendre une fouille méthodique du vaisseau. Un intrus dans le vaisseau, hein ? Alors fouillons, a priori, il n'y a rien. Vous avez l'impression d'entendre des bruits de pas derrière, mais ceux-ci disparaissent brusquement quand vous vous arrêtez. Ah ah ! Le bruit de pas ! Vous avez l'impression d'entendre des bruits de pas derrière, mais ceux-ci disparaissent quand vous vous arrêtez pour tendre l'oreille. Non, personne. Ah ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait un compartiment caché, mais sans doute dessiné à l'accueilleur de la marchandise de contrebande. Il est possible de l'ouvrir ? Ah, il est impossible sans connaître le code. Ok, bon, d'accord. Donc on verra plus tard. Candérus, vous n'avez vu personne ? Ah ah ! Eh, qu'est-ce que tu fabrique ici ? Je ne comprends pas ce que tu dis. Non, je veux dire, du calme petite. Je ne te ferai aucun mal. Je ne comprends toujours pas ce que tu dis. Bon, alors bonjour petite. Peux-tu me dire comment tu t'appelles ? Vous vous montrez vous-même du doigt. Je m'appelle Farage. Et toi ? Je m'appelle Farage. Connais-tu un Twillake appelé Lur... Lurarkasurath ? Sacha. Tu t'appelles bien Sacha, n'est-ce pas ? Je m'appelle Farage. Comment es-tu monté à bord de mon vaisseau, Sacha ? Non, essayez d'apprendre le langage étrange de Sacha. Je m'appelle Farage. La plupart des mots que tu utilises sont mandaloriennes. Mandalorè... Ce ne serait pas mandalorien des fois ? Donc tu les connais. Mais alors, tu es mandalorienne ? Sacha n'est pas mandalorienne. D'accord. Mais pourquoi ne partubre pas le Galactique, alors ? Alors, on va essayer d'apprendre toujours le langage. Euh... Euh... Qui... So-one ? Pa et So-one ? Je te vois ou tu me vois ? Tu te caches ! C'est ça ! Tu te caches ! Je n'ai pas tout compris, mais... Ok. Euh... Bristag ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une chose. Une chose qui se trouve par ici. Bristag. Un vaisseau. Lève ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas de danger ou que tu te sens en sécurité ? Ce panneau ? C'est ça ? Ça signifie « Lev... 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 Le panneau et tout ça, tout le reste, c'est ta maison. C'est ça, ça veut dire maison. Tu te caches à l'intérieur du vaisseau. C'est ta maison. D'accord. Qu'est-ce que ça signifie, Gondi-Zen ? C'est en rapport avec moi. Mais encore ? C'est quelque chose que tu aimes. La nourriture, probablement ? Tu m'aimes bien, d'accord, je comprends. Pas Az, tu l'as dit la fois où je t'ai trouvé. Ah, tu veux dire, te frapper ? Elle a dû être battue, la fille. Donc, Az signifie faire mal ou avoir mal. Et Na Habs, pas faire mal ou pas avoir mal, c'est ça ? Je comprends, je ne te ferai aucun mal. Miam, c'est un mot ça ? C'est une partie du vaisseau, une salle. Ah, tu veux parler de la nourriture, c'est ça ? Miam signifie nourriture. Nungis, ça veut dire quelque chose ? Le plancher ? Tu ne parles plus ou pas maintenant ? Nungis veut dire maintenant, c'est ça ? Donc, pas Nungis signifie pas maintenant. Avant, peut-être. Tu veux à manger ? Tabet, qu'est-ce que ça veut dire ? Tu veux que je te raconte une histoire ? A quel sujet ? Tabet veut dire quelque chose comme « parlez-moi ». Bon, d'accord. Alors, essayez de communiquer en parlant comme elle. Il y a quelqu'un qui va te ramener chez toi. Non. Pourquoi te caches-tu à bord de mon vaisseau ? Tu es déjà venu au vaisseau plus tôt et tu avais très peur ? Pourquoi ? Tu as quitté les Mandaloriens et tu t'es caché ici sur le vaisseau. Tu ne veux pas partir, les Bonn-Oak est à ta maison. Pourquoi as-tu peur des Mandaloriens ? Ils t'ont attrapé ? Ils t'ont fait du mal ? Le vaisseau Mandalorien n'est pas ta maison, tu ne l'aimes mais pas. D'accord. Tu dors ici, dans le vaisseau ? Pourquoi as-tu peur des Mandaloriens ? Ils t'ont attrapé ou ils t'ont fait du mal ? Ça, on l'a déjà vu. Les Bonn-Oak n'est pas ta maison, Sacha. Pas la vraie, je veux dire. Parle-moi de ta maison d'avant. Il y a là-bas quelqu'un qui va te ramener chez toi. Il y a là quelqu'un qui va te ramener chez toi. Si le Raka est toujours là, nous verrons bien. Oui, tu peux rentrer chez toi. Donc il faut la ramener sur Don'twin, c'est ça ? Essayer de communiquer en parlant comme elle. Il y a quelqu'un qui va te ramener chez toi. Pourquoi te cacher-tu ? Oui, non, non, c'est ça. Il n'y a rien de... Sinon, Raka est toujours là. Ok. Bon, on va la ramener chez elle. On va la ramener chez elle, pas de souci. Pas de souci, pas de souci. Bon, alors je vous avoue que comme je vous l'ai dit, Don'twin, Yavin, je ne me souviens pas qu'on pouvait y aller. C'est peut-être moi qui perd la mémoire, je ne sais pas. Dans tous les cas, vous voyez, c'était un petit épisode. Je pense qu'on fera souvent ça, des petites coupures dans le scénario pour prendre le temps de discuter avec nos compagnons, savoir quels sont leurs problèmes, leurs envies, leur histoire, etc. Et il y aura même des quêtes annexes qui vont les concerner. Mais en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Dans le prochain épisode, on va voir ce qu'on peut faire sur Yavin et ensuite on se dirige sur Don'twin, déposer la fillette. Et enfin, on retourne sur Tatooine. Voilà, allez, je vous invite à laisser le petit pouce bleu qui fait plaisir. Et toujours, donnez-moi votre avis en commentaire. Comment vous auriez réagi ? Est-ce que ça vous plaît, ce genre d'interaction dans l'univers Star Wars, etc. Allez, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501